... Je vous remercie beaucoup pour assister à une conférence sur un sujet passionnant, qui est parfois triste, mais qui est quand même passionnant sur le plan de l'humain, qui est époux, partenaire, concubin, quelles conséquences en cas de séparation ? Alors, époux, partenaire, concubin, effectivement, c'est les trois modes de conjugalité en France, c'est-à-dire la façon de vivre en couple aujourd'hui, qu'on soit marié, qu'on ait souscrit un pacte civil de solidarité, ou qu'il n'y ait aucun document officiel, si ce n'est un certificat de concubinage, c'est le concubinage qui a quand même sa place dans le code civil. Maintenant, le concubinage, il a un article dans le code civil. Alors, sans vouloir faire d'histoire, mais rappelez-vous, le pacte, il a été introduit dans notre droit, il n'y a pas très longtemps, il est assez jeune, par une loi du 15 novembre 1999. Il a eu peu de succès, on le verra, parce qu'il y avait des conséquences juridiques assez importantes et qui pouvaient se révéler graves. Et ce pacte, il a été remanié par une loi de 2006, et le régime traditionnel s'applique maintenant à tous les partenaires pactés, on le verra, depuis le 1er janvier 2007. Alors en fait, en 1999, le pacte, quand il a été conçu, certains sont encore très jeunes parmi vous, vous vous en rappelez peut-être plus, mais le pacte, il était conçu plutôt comme une association de biens, comme une façon d'organiser, en fait, le fait d'avoir des biens en commun. Et puis, petit à petit, il s'est rapproché d'une institution, alors pas du mariage, mais il se rapproche plus du statut d'union conjugale, donc on est passé plus d'un contrat à une union conjugale. Et depuis la réforme de 2006, les partenaires pactés sont obligés à une solidarité entre eux pour les dettes, à une assistance conjointe. Donc ça, c'est très important, on se rapproche d'un statut patrimonial. Et alors, sachez qu'il est conçu souvent comme une alternative au mariage, et qu'il se rapproche de plus en plus de la courbe du mariage. J'ai quelques chiffres, par exemple. Sachez qu'il y a eu, j'avais trouvé les chiffres rapidement, il y a à peu près, en 2010, il y avait 205 000 paxes qui ont été conclus pour 241 000 mariages. Vous voyez, donc la courbe se rapproche de plus en plus. Et aujourd'hui, on dit que c'est deux paxes pour trois mariages. Et les concubins, il y a parfois un chiffre qu'on ignore, parce que, comme disait Georges Brassens, c'est ce qu'il avait dit, c'est des gens qui ont décidé de ne pas gravir leur nom au bas d'un parchemin. Donc on n'arrive pas toujours à savoir quel est le nombre de gens qui vivent en concubinage, tandis que les chiffres sont bien répertoriés pour les époux mariés ou les partenaires paxés. Alors, en fait, maintenant de plus en plus, au niveau de l'obligation de l'aide matérielle et de la solidarité, les partenaires paxés ressemblent aux époux mariés. Il y a simplement l'obligation de fidélité qui n'est pas reconnue dans le pax, alors qu'elle est reconnue, normalement c'est une violation des devoirs du mariage que trompait son conjoint. Eh bien, le pax, on n'a pas une obligation de fidélité vis-à-vis de son partenaire paxé. Mais de plus en plus, ça se rapproche de cette mode de conjugalité. Et puis, on voit en fait, pour beaucoup de gens, l'EPAX est conçu en fait comme une sorte de fiançaille. C'est souvent l'antichambre du mariage. Moi, j'ai beaucoup de mes clients qui viennent me voir, qui me disent, mais en fait, on n'a pas le temps de se marier, on voudrait organiser une fête, mais on va d'abord se paxer et puis on se mariera ensuite. Donc c'est pour beaucoup de cas, une sorte d'antichambre au mariage. D'ailleurs, 42% des pax qui seront, en fait, se terminent par un mariage. Donc se terminent bien. D'accord ? Alors, en fait, la façon de souscrire un pax, il y a deux façons de souscrire un pax. Soit on va au tribunal d'instance de son lieu de résidence avec son partenaire futur paxé. Soit on peut aussi aller chez son notaire. Alors, l'ennui, enfin, moi je ne saurais trop vous recommander d'aller chez votre notaire parce que le notaire, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous donner des conseils juridiques, il va vous rédiger un pax, on le verra, et il va surtout le conserver pendant 75 ans chez lui et ensuite, le pax ira aux archives nationales ou départementales selon la localisation de votre notaire. Et le notaire peut vous en délivrer des copies à tout moment. Et c'est le notaire qui se charge des formalités d'enregistrement. En revanche, vous pouvez aussi aller au tribunal d'instance. Le coût d'un pax notarié, il faut compter environ 400 euros. Alors, vous le savez, pour le notaire, ce n'est pas pour lui. Il y a énormément de taxes et de droits d'enregistrement. Il y a une partie dedans pour le notaire et le reste, des droits d'enregistrement pour l'État. Alors, moi souvent, quand les gens me disent que c'est cher, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller chez votre notaire, demander une consultation et ensuite, pourquoi pas, aller l'enregistrer au tribunal d'instance. Alors, le pax sera transcrit en marge de votre état civil. Ça fait partie intégrante de votre état civil. Si vous avez la curiosité de lever un extrait d'acte de naissance après que vous vous soyez paxé, vous verrez qu'il y a marqué paxé avec monsieur ou madame, pax enregistré soit par le notaire, soit enregistré au tribunal d'instance. Donc, c'est vraiment une composante de votre état civil. Alors, petite précision, on le verra. Quand on se marie, on n'est pas obligé de passer chez le notaire. Dans ces cas-là, on est, pour la façon dont son régile est bien, le code civil, il donne aux gens une sorte de contrat légal qui est le régime de la communauté d'Aké. Donc, c'est par défaut. En revanche, si les époux, les futurs époux, veulent faire un contrat, ils peuvent choisir indifféremment une séparation de biens avec des clauses plus ou moins adoucissantes, une société d'Aké, une communauté universelle ou une participation aux Aké. Mais s'ils ne vont pas voir le notaire avant de passer devant monsieur le maire, ils sont soumis d'office, s'ils restent sur le territoire français, au régime légal de la communauté. Sous le régime légal de la communauté, une petite incidence, tout ce qu'on gagne, tout ce qu'on économise pendant le mariage, c'est un pot commun. On ne regarde pas s'il y a une petite cigale ou s'il y a une fourmi qui économise, tout est un pot commun. Sachez-le, on le verra tout à l'heure, notamment quand les gens divorcent, et bien tout ce qu'il y a sur les comptes bancaires, les participations d'entreprises se divisent par deux. J'ai parfois des gens qui sont très surpris d'apprendre que n'ayant pas fait de contrat de mariage, il y a une petite fourmi qui a fait 20 000 euros d'économie sur ses comptes, l'autre qui au moment du divorce n'a rien du tout, et bien ces 20 000 euros, bien qu'ils soient sur le compte au nom de l'un des époux, devront être partagés par moitié. Donc ça, c'est le statut matrimonial des époux mariés qui ne font pas de contrat. S'ils veulent qu'ils en soient autrement, ses époux doivent aller faire un contrat chez le notaire. Tandis que pour les paxés, et bien il y a deux régimes. Le régime maintenant légal, depuis le 1er janvier 2007, on va voir ce que c'est, qui est un régime de séparation des patrimoines. Donc dans votre esprit, il faut vous dire, c'est un peu comme une séparation de biens. Donc ce que les partenaires vont acquérir pendant le mariage, et bien chacun va être titulaire de ce qu'il a acquis à son nom. En revanche, on peut très bien, on n'est même pas obligé de passer chez le notaire, cette fois-ci à la différence des époux mariés, dire, lorsqu'on va aux grèves du tribunal d'instance, faire le pax, on peut très bien déclarer, ne pas prendre le régime légal de la séparation des patrimoines, mais un régime qui s'appelle le régime de l'indivision conventionnelle, qui est un petit peu, allez, un peu comme une communauté, c'est-à-dire qu'a priori, tout ce que les gens achètent ensemble, achètent pendant le mariage, et bien c'est une présomption de moitié-moitié. D'accord ? Donc, comprenez bien, les époux sont mariés, ils ne font pas de contrat de mariage, c'est le régime de la communauté réduite aux acquets. Tout ce que je gagne, c'est un pot commun. En revanche, ce qui me vient de ma famille, ou ce que je reçois par succession ou par donation, ça reste à moi, contrairement à une idée répandue. Les partenaires paxés, en revanche, c'est le régime de la séparation des patrimoines, indépendance totale. Et s'ils veulent y déroger, et bien il faut qu'ils cochent un formulaire particulier, soit au tribunal d'instance, s'ils vont se paxer au tribunal, soit qu'ils fassent un contrat de pax sur mesure avec le notaire pour adopter une indivision conventionnelle, c'est-à-dire régime de moitié-moitié des biens acquis pendant le pax. D'accord ? Et les concubins, j'ai envie de vous dire, c'est le régime du... Chacun pour soi, il n'y a pas de règle. C'est un peu, sauf qui peut, c'est un peu la loi du plus fort. Non ? D'accord ? Donc ça, on va voir. Alors malheureusement, les pax, les gens qui s'aiment, vous savez, malheureusement, qu'ils soient mariés, paxés ou concubins, il y a un moment, parfois, où malheureusement, ça ne va plus, et où on va se séparer. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas du tout plus facile, quand on est concubin, de rompre quand on a acquis des biens ensemble, que quand on est marié ou paxé. Et vous le verrez, il y a des règles différentes de ce qui s'appelle de partage ou de liquidation. Donc contrairement à une idée répandue, le concubinage, c'est parfois pas plus simple qu'un divorce ou qu'une dissolution du pax. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est de l'humain. Quand les gens se séparent, ils se sont aimés. Et c'est pas souvent une histoire de gros sous. C'est plus une volonté de faire mal à l'autre parce que l'amour n'existe plus. on veut lui faire mal, comment ? Par les sous, par le partage des biens. Alors heureusement, pour le pax et pour le divorce, pour la rupture du pax, il y a des règles assez strictes. Pour le concubinage, c'est un peu plus confus, malheureusement. Et la meilleure des protections, on le verra, pour entre guillemets le plus vulnérable, c'est quand même le mariage. On verra pourquoi. Alors vous, bien sûr, vous pourrez poser vos questions après. Mais là, on déroule. je vais, alors, on m'a dit qu'il fallait, est-ce que c'est ça ? J'essaye de vous dérouler des petits slides. Je fais ça, la petite flèche ? Voilà. Alors, on va voir, puisque c'est malheureusement la séparation qui nous occupe ce soir, comment va se passer la rupture du pax ou la rupture du mariage par le divorce. Voyez, quelles sont les conséquences sur le domicile familial ? Comment le partage des biens est-il réalisé ? Quel est l'impact de la séparation sur les donations ou sur les successions ? Est-ce qu'il y a encore un droit à hériter ? Et enfin, quelles sont les conséquences sociales de la rupture ? Alors, tout d'abord, comment la séparation est-elle officialisée ? Eh bien, les époux, quand on se sépare, ça va être une prononciation du divorce par un juge qui est compétent pour presque tous les conflits familiaux, qui est le juge aux affaires familiales et qui est un juge qui se trouve au tribunal de grande instance. Par exemple, pour les couples qui habitent Paris, eh bien, le juge compétent, ça sera le juge aux affaires familiales qui est de l'autre côté du pont au tribunal de grande instance de Paris. Et c'est lui qui vous recevra pour prononcer le divorce. C'est encore le juge aux affaires familiales qui prononce le divorce. La réforme visant à prononcer et à faire authentifier le divorce quand les gens sont d'accord devant le notaire n'est pas encore définitivement adoptée. Donc, c'est le juge aux affaires familiales. Et souvent, quand on vous dit juge aux affaires familiales, impérativement, il faut qu'il y ait un avocat à vos côtés. Donc, qui dit divorce dit juge aux affaires familiales et avocat. Et on le verra dans beaucoup de cas notaire. Le divorce, il y a quatre formes de divorce en France. 50% des ruptures d'époux mariés se fait par consentement mutuel. Alors, le consentement mutuel qui va être prononcé par le juge aux affaires familiales ne nécessite qu'un avocat. Mais les époux peuvent en avoir chacun un. Parfois, c'est plus simple. Pourquoi ? Parce que vous allez voir, le divorce par consentement mutuel, ça suppose que les époux vont comparaître une seule fois devant le juge aux affaires familiales qui va prononcer le divorce après les avoir écoutés. Et le juge va vérifier, va être là pour vérifier que ce qu'on lui présente préserve suffisamment les intérêts du couple et de la famille et des enfants. Mais le juge, dans un consentement mutuel, il n'a pas à trancher. C'est les époux, avec l'aide de leurs avocats et leurs notaires, qui vont orchestrer leur séparation. C'est-à-dire que c'est eux qui vont décider des conséquences futures de la séparation. Le juge sera là pour vérifier que c'est conforme à l'intérêt de la famille. Mais si, par exemple, les époux se présentent devant le juge pour le prononcer du divorce, qu'ils soumettent une convention sur laquelle ils ont travaillé auparavant et qu'ils ont l'air soit de ne plus rien comprendre, soit de ne plus être d'accord, le juge d'affaires familiales ne pourra pas trancher. Il va dire à ses époux « Écoutez, mesdames, messieurs, revenez me voir quand vous serez d'accord ou changez de procédure. » C'est-à-dire que dans un divorce par consentement mutuel, c'est les époux qui règlent l'ensemble des conséquences de leur séparation. Sinon, ce divorce n'est pas ouvert à ces couples. Alors, bien sûr, parfois, on ne se met pas d'accord du jour au lendemain. Ça suppose plusieurs rendez-vous chez les notaires, chez les avocats, mais le jour où on se présente devant le juge, tout est réglé avec, pour conséquence, avec une conséquence importante. Je vous ai dit que c'était les époux qui réglaient les conséquences de leur séparation. Eh bien, tout ce qui aura été décidé par eux-mêmes pour le partage de leur bien ou on le verra pour la prestation compensatoire, c'est définitif. On ne peut plus dire après « Ah, je me suis fait avoir, moi j'ai trop donné ou je n'ai pas assez reçu » parce qu'on considère que c'est les époux qui ont orchestré leur séparation. Vous savez, c'est ce que disait Victor Hugo, la liberté, c'est la responsabilité. Eh bien, s'il y en a un qui a mal mesuré les conséquences, c'est fini. Si, on le verra, il n'a pas demandé une prestation compensatoire, il ne peut plus revenir dessus. Alors, ça, c'est vrai uniquement pour le partage des biens et éventuellement pour, on le verra, la prestation compensatoire. En revanche, pour les enfants, j'ai envie de dire, c'est au-dessus, c'est sacré. C'est-à-dire que, quand les parents ne s'entendent plus, ils peuvent revenir devant le juge d'affaires familiales pour statuer sur la résidence des enfants ou sur la pension alimentaire, même s'ils ont préalablement divorcé par consentement mutuel. Rappelez-vous, mais pour le partage de leurs biens, on ne peut plus revenir devant le juge. Donc, ça, c'est le divorce par consentement mutuel que notre Code civil y prône en exemple. Vous savez pourquoi ? Parce que, maintenant, on laisse de plus en plus de place à la volonté des gens. Bien sûr, aider de leur conseil, mais on part du principe que ce qu'ont décidé les gens, dès lors qu'ils ont été bien informés, ça sera toujours mieux que ce que décidera un juge. Non pas parce que le juge est mauvais, mais parce qu'il a moins de temps peut-être et puis il ne pourra pas faire de surmesure et puis il connaît moins le couple qu'eux-mêmes. Mais ça, c'est le consentement mutuel. Et vous l'avez compris, qui requiert qu'au moment du divorce, les époux se soient entendus parfaitement sur le partage de leurs biens. On verra, partage ou maintien dans l'indivision. On verra. Dans les autres cas de divorce, qu'on appelle les divorces contentieux ou semi-contentieux, il y en a trois, c'est le divorce pour faute, le divorce pour rupture unilatérale du lien conjugal ou alors le divorce pour acceptation du principe de la rupture. Ça paraît un peu compliqué, mais il y a trois formes de divorce. Concrètement, le divorce pour faute, on se dispute, ou le divorce pour altération définitive. Là, c'est autre chose. On est d'accord sur pas grand-chose, mais on est d'accord sur un point qu'on ne peut plus vivre ensemble et on est d'accord pour divorcer. Donc là, le juge, il constatera en fait qu'il y a une acceptation du principe du divorce. Et enfin, le troisième cas qui est assez rare, mais qui existe quand même, qui est le divorce pour altération définitive du lien conjugal. c'est un conjoint qui dit, moi, je n'ai rien à reprocher à mon conjoint, mais elle ou il ne veut pas divorcer. Donc, je ne peux pas faire un consentement mutuel, je ne peux pas la signer pour faute parce que vous verriez si c'est un saint ou si c'est une sainte. Et elle ne veut pas divorcer. Dans ce cas-là, il n'y a que le divorce pour altération définitive du lien conjugal qui suppose une séparation du couple pendant deux ans. En revanche, après deux ans de séparation, le juge sera obligé de constater la rupture et de prononcer le divorce. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, au rebours du droit antérieur, ça c'est depuis la loi de 2004, on ne peut plus être obligé à rester dans les liens d'un mariage qu'on ne veut pas. Malheureusement ou heureusement, on n'a pas apporté de jugement de valeur, le divorce, si l'un des époux veut le divorce, sera prononcé. Auparavant, le conjoint qui ne voulait pas le divorce pouvait éventuellement dans des cas exceptionnels faire valoir une clause qui s'appelait une clause d'exceptionnelle dureté. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Le divorce sera, alors peut-être après une longue procédure, mais irrévocablement prononcé. C'est ce qu'on appelle le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Donc ça, c'est le divorce qui est donc prononcé par le juge aux affaires familiales. La façon de rompre un paxe, c'est beaucoup plus rapide. Ça peut être violent aussi comme une demande en divorce. Il y a deux façons de rompre. Soit il n'y en a qu'un qui veut rompre. Ce n'est pas très romantique, mais il envoie par acte unilatéral un acte d'huissier pour rompre le paxe. On n'a pas besoin de passer devant le juge pour rompre ce paxe. C'est-à-dire que hier, j'étais paxée, j'envoie un acte d'huissier au partenaire paxé, le paxe est rompu. Alors que parfois, les divorces, ça met beaucoup plus de temps à être prononcé. Donc il y a une rapidité. Ça n'exclut pas que les partenaires vont malheureusement peut-être se disputer sur la résidence habituelle de leurs enfants qu'ils auront eue ou sur le partage de leurs biens. Et là, pour le coup, il faudra saisir le juge. Mais pour la rupture du paxe proprement dit, la rupture de l'union, c'est s'ils ne sont pas d'accord, s'il n'y en a qu'un qui veut rompre, eh bien c'est un acte d'huissier. Alors ce n'est pas très romantique, mais il y a un de mes clients qui m'a dit très prosaïquement « Croyez-vous que ce soit plus romantique de passer devant le juge ? » Il avait raison. C'est toujours une rupture. Quand on s'en passe au test avant, c'est pareil, c'est le test avant et à l'une. On va le voir. Juste, on va le voir, la question est très bonne, on le verra après. La rupture d'un commun accord, c'est qu'ils sont tous les deux d'accord pour se dépaxer, même si ce n'est pas très beau comme terme, eh bien ils seront automatiquement par la constatation de la rupture du paxe. Et alors les concubins, il y a une absence totale de formalité, c'est-à-dire qu'on part, il n'y a aucune formalité. Alors vous savez, on impute souvent à Napoléon, on ne sait pas si c'est vrai, on impute souvent à tout ce que tout le monde dit, les concubins se passent de la loi, la loi se passera d'eux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a absolument aucune structure pour la désunion des couples qui vivent en concubinage. D'accord ? Alors tout ça, les questions, on les verra après. Alors, quelles sont les conséquences de la rupture sur le domicile familial ? Eh bien, pour le couple marié, c'est ce que je vous disais, c'est extrêmement encadré. Alors soit, rappelez-vous, c'est un consentement mutuel. Qu'est-ce que je vous avais dit si vous avez bien suivi ? C'est aux époux à s'entendre. Le juge n'y pourra pas trancher. Soit, on est dans un cas de divorce qui n'est pas un consentement mutuel, qui s'appelle un divorce contentieux ou semi-contentieux, ce qui ne veut pas dire qu'on se bat, mais on ne s'entend pas. Dans ce cas-là, celui qui veut divorcer va déposer une requête en divorce aux grèves du tribunal de grande instance et le juge recevra les époux avec leurs avocats au terme d'une audience qui va être très importante et le juge, à la suite de cette audience, va rendre une ordonnance de non-conciliation. Et souvent, les époux ne se préparent pas à cette audience, mais c'est extrêmement important ce qui va être marqué dans l'ordonnance de non-conciliation parce qu'elle va régir la vie du couple pendant toute leur séparation jusqu'au prononcé du divorce. Et notamment, dans cette ordonnance de non-conciliation, le juge, si les époux sont locataires, va pouvoir attribuer la jouissance du droit au bail à l'un des époux, s'ils sont locataires, c'est l'article 1751 du Code civil, ou s'ils sont propriétaires, il va attribuer la jouissance du bien à l'un des époux, c'est-à-dire que l'un des époux va être obligé de faire ses bagages et de se retrouver quelque chose. Et dans le cas du mariage, le juge doit se prononcer sur le point de savoir si cette jouissance pour les époux est gratuite ou onéreuse, on dit. Alors, ça veut dire quoi, jouissance gratuite ou onéreuse ? Ben, si c'est gratuit, ça veut dire que l'époux qui a été autorisé à rester dans les lieux n'aura pas d'indemnité d'occupation à payer à l'autre. Tandis que si c'est onéreux, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, ben, ça veut dire que quand on fera les comptes, celui qui a été autorisé à rester dans les lieux, il va devoir l'équivalent d'un demi-loyer. Mais en plus, ce loyer, il va le payer à la fin quand on fera les comptes. Donc, ça peut parfois être très douloureux parce que si les époux n'arrivent pas à se mettre d'accord, eh ben, cette indemnité, elle va être multipliée par le nombre de mois de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à l'accord des époux qui peut intervenir parfois, malheureusement, de nombreux mois après de passer devant le juge. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, pourquoi vous dites, mais pourquoi le notaire dit jouissance gratuite ou onéreuse ? Ben, parce que s'ils sont propriétaires du bien, soit ils sont propriétaires ensemble, on dit que le bien est individu ou commun, soit il y en a un qui est propriétaire du bien. Imaginez que le bien, il soit commun ou indivis qu'il était acheté selon un certain pourcentage entre les époux, par exemple, moitié-moitié, et que madame dit ben, la jouissance, elle est attribuée, le juge dit la jouissance du bien est attribuée à madame, mais moi, je dis que c'est à titre onéreux. Mais le juge ne pourra pas dire combien c'est. C'est-à-dire que quand on fera les comptes, et on le verra peut-être après de nombreux mois, il faudra rajouter à ses comptes que le bien doit aller l'équivalent d'un demi-loyer à son époux au titre de cette jouissance privative. Si en revanche, le juge a dit que c'est une jouissance gratuite, l'époux qui s'est vu octroyer cette jouissance gratuite n'aura aucune indemnité d'occupation à payer pendant toute la procédure de divorce. Mais attention, après, dès lors que le divorce est définitif, les mesures provisoires sautent, et l'époux, il aura une indemnité à verser. Donc ça, il faut être vigilant. C'est différent pour les partenaires paxés, parce qu'a priori, le juge d'affaires familiales, on ne peut pas aller devant le juge d'affaires familiales, il faut aller devant le juge du tribunal d'instance s'ils sont locataires, et le bailleur va être appelé pour statuer qui va pouvoir bénéficier du droit au bail. Et si c'est des partenaires paxés qui ont acheté un bien en propriété, le juge il n'est pas compétent pour donner en fait l'attribution pendant l'instance. Il n'y aura pas d'ordonnance de non-conciliation. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué. Le divorce, c'est-à-dire qui suppose un mariage, est plus encadré. Et alors, le concubin, aucune règle légale. C'est-à-dire que vous avez un couple qui est, qui se, qui vive ensemble, le bail a été souscrit au nom de l'un, et bien l'autre peut le faire mettre à la porte du jour au lendemain. Il n'a aucun droit. C'est un occupant sans titre. D'accord ? Comment le partage est-il réalisé ? Alors là, il faut encore voir entre les époux, enfin, entre les gens mariés et ceux qui ne le sont pas. S'ils sont mariés et s'ils divorcent par consentement mutuel, vous avez compris que c'est 50% de la séparation des couples mariés, automatiquement, rappelez-vous ce que je vous ai dit, il faut présenter au juge une convention qui règle les conséquences du sort des biens. C'est-à-dire que s'ils se disputent tous les deux sur les biens, on ne pourra pas faire un consentement mutuel. Et c'est réglé au jour du divorce. En revanche, pour les autres divorces, eh bien, on n'est pas obligé de partager les biens. Et ça conduit parfois à des catastrophes que je vois malheureusement tous les jours parce qu'il y a des gens qui se disputent pour divorcer, donc le juge va être saisi. Parfois, au bout de nombreux mois, le divorce va être prononcé. Mais ils seront toujours propriétaires à deux des biens qu'ils auront acquis. Concrètement, aucune disposition ne permet, s'il n'y a pas une notaire désignée, on va le voir, au juge de faire le partage des biens pendant l'instance en divorce. C'est-à-dire que le divorce sera prononcé et ils devront aussi, s'ils ne sont pas d'accord, faire une seconde procédure devant le juge d'affaires familiales pour procéder au partage des biens. Donc c'est pour ça maintenant que le législateur, conscient de cette situation dramatique, parce que parfois il y a des gens qui s'écharpent, excusez-moi l'expression, pendant 15 ans devant les tribunaux alors qu'ils auraient autre chose de mieux à faire, eh bien le législateur encourage les gens, les époux mariés et qui divorcent autrement par consentement mutuel ou là ils sont obligés, il leur donne des outils pour essayer de demander au juge qu'ils statuent pendant le divorce sur le partage de leurs biens. Quand ils ne sont pas d'accord, bien sûr. Mais la loi privilégie toujours les accords. Et notamment, s'il y a eu un notaire qui a été nommé pendant le divorce, eh bien le juge pourra se prononcer sur le rapport qu'aura fait le notaire. et là ça permet de faire avancer les choses. Sinon, s'il n'y a aucun notaire nommé et qui ne sont pas d'accord pour demander au juge de statuer sur les conséquences du partage des biens, eh bien le juge va prononcer le divorce, on le verra, statuera sur une demande de prestation compensatoire, mais ne statuera pas du tout sur le partage des biens. Et donc, ils seront peut-être divorcés, mais ils seront toujours propriétaires individuels les biens qu'ils ont achetés pendant le mariage. Et il faudra toujours qu'ils acquittent le prêt, par exemple, qui court sur la résidence principale. Et s'ils ne le font pas, eh bien la banque peut saisir le bien. Voyez ? Donc il faut être très vigilant là-dessus. Alors ça, c'est quand on divorce. Quand les partenaires et les concubins se séparent, eh bien soit l'un peut racheter la part de l'autre, soit on vend le bien à un tiers, ou alors c'est possible, moi j'ai beaucoup de gens qui arrivent à se mettre d'accord dans l'intérêt des enfants, eh bien ils se disent, ben écoute, on va mettre au point une convention d'indivision qu'on va faire chez le notaire en disant qu'on va décider de rester propriétaire du bien pendant un certain temps, de faire une convention d'indivision et on va prévoir toute la façon dont va se passer cette indivision. C'est-à-dire qu'on va rester comme ça pendant un certain temps. Alors normalement, on ne peut pas se lier par avance plus de 5 ans. Mais ça peut durer, après ça peut se renouveler. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça pour permettre par exemple aux enfants, quand les enfants ont 12-13 ans, ils se disent, ben écoute, on va rester propriétaire de la résidence familiale pendant 5 ans le temps qu'ils passent leur bac. Et puis pour les enfants, la rupture sera moins lourde. Mais ça, ça suppose vraiment un accord entre les gens parce qu'il y en a un qui restera dans les biens tandis que l'autre sera obligé de retrouver quelque chose. Donc ça, il faudra prévoir si celui qui reste dans les lieux verse un loyer, dans quelles conditions, comment les charges seront payées. Il faut tout prévoir et ça, le notaire peut vous aider à le faire. Mais comprenez bien que quand on se sépare, contrairement à une idée répandue, que ce soit des couples qui divorcent, qui se dépâquent, c'est pas très élégant, ou qui se séparent à la suite d'un concubinage, on n'est pas obligé de vendre les biens. Personne ne vous oblige à vendre les biens. On peut rester propriétaire ensemble de biens pour autant qu'on ait un dialogue. Alors, tout à l'heure, on a eu une question. Quelles sont les conséquences de la séparation sur les donations et successions ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour des époux mariés, le divorce n'a aucune conséquence sur les donations de biens présents et les avantages matrimoniaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, imaginez que des époux se soient mariés, par exemple, et que l'un des époux, c'est très rare, vous saurez pourquoi, fait donation à l'autre d'un portefeuille titre ou d'un bien immobilier. C'est assez rare. Pourquoi ? Parce que c'est irrévocable. Même si on divorce, on ne peut plus revenir dessus. Sachez-le qu'avant 2004, quand on faisait une donation à son conjoint, on pouvait toujours revenir dessus. Alors, ne vous trompez pas sur ce que je dis. C'est une donation de ce qu'on appelle bien présent. C'est-à-dire, je te donne tout de suite par devant notaire une maison ou un portefeuille titre ou des sous. En revanche, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la donation au dernier vivant et qui a la valeur juridique d'un testament et que là, qui cesse en cas de divorce. C'est-à-dire que si les époux ont fait une donation entre époux chez le notaire, eh bien, par le divorce, elle est révoquée automatiquement. et le conjoint divorcé n'hérite plus de son ex-époux. C'est-à-dire que dès lors qu'on est divorcé, on n'hérite plus de son époux. Mais en revanche, méfiez-vous parce qu'il y a des procédures de divorce qui peuvent durer très longtemps. L'un des époux peut très bien vouloir ne pas divorcer et même si le divorce sera prononcé, il multiplie les procédures pour retarder l'échéance. Eh bien, sachez que tant que le divorce n'est pas définitif, eh bien, on reste héritier. Donc, pour cela, si vous ne voulez vraiment pas que votre conjoint hérite, eh bien, il faut faire un testament pour le déshériter pendant cette période. En revanche, dès lors que le divorce est définitif, on n'hérite plus du tout, donc un testament n'est pas utile. Alors, la question, elle est différente. On me dit, même s'il y a des enfants, alors même s'il y a des enfants, on n'hérite plus de son conjoint, mais il ne faut pas confondre le fait que si malheureusement il y a l'un des membres du couple qui décède après avoir été divorcé, qui va hériter ? Ce n'est pas son ex-conjoint, mais ses enfants qui étaient communs avec son ex-conjoint. Or, tant que les enfants sont mineurs, c'est le conjoint qui va gérer les biens des enfants. ça ne veut pas dire que ça sera à lui, mais c'est lui qui va gérer. Et sachez que le code civil permet à l'article 384 du code civil de faire un testament en disant si je décède, je ne veux absolument pas que la mère de mes enfants puisse gérer leurs biens. Et c'est une clause qui est tout à fait valable et dans ce cas-là, les gens peuvent désigner leurs frères, un ami ou des parents. enfin, sachez quand même qu'il faut prévenir ces gens parce que souvent, ça sera vécu très mal par l'ex-conjoint qui ne comprendra pas pourquoi on lui a retiré son droit de gérer les biens des enfants reçus par succession. Mais c'est tout à fait légal. Mais pour cela, il faut faire un testament. Si on ne fait pas de testament, eh bien, le conjoint divorcé, certes, il n'irait plus, mais c'est lui qui, en cas de décès de son ex, gérera les biens que les enfants eurent recueillis dans le patrimoine de leur papa ou de leur maman. Et ça, jusqu'à leur majorité. D'accord ? Alors, en revanche, contrairement à une idée répandue, mais je pense que vous commencez à le savoir, on n'hérite pas de son partenaire paxé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait un pax, même s'il est chez le notaire, qu'on hérite. Il n'y a aucune vocation successorale à faire un pax, c'est-à-dire qu'on n'hérite pas du tout. Les gens confondent, en revanche, facilement, à cause des dispositions fiscales. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on est marié, on hérite automatiquement de son conjoint, même si on a fait un contrat de séparation de biens. Sachez-le. Là encore, contrairement à une idée répandue. En revanche, si on est paxé, on n'hérite pas de son conjoint. Il faut faire un testament. En revanche, dès qu'on a fait un testament, on est totalement, en cas d'héritage, que ce soit le pax ou le conjoint, totalement exonéré de droits de succession. C'est-à-dire que le partenaire paxé va recevoir les biens légués sans aucun droit de succession à quitter. D'où une confusion, souvent, dans l'esprit des gens qui se disent, « Ah bon, quand on est paxé ou quand on est marié, en cas de succession, il n'y a aucun droit de succession à payer, ça veut dire moi, partenaire paxé, que j'hérite. » Ben non. Pour hériter, ce n'est pas automatique, il faut faire un testament. Et la question que posait notre ami tout à l'heure, le pax, on n'hérite plus si le pax est dissous, il faut avoir bien rédigé son testament au préalable. Imaginez que vous ayez fait un testament et que vous ayez dit, « J'institue légataire universel Madeleine. » « Madeleine, c'est ma partenaire paxé. » Bon. Le pax est rompu, le testament s'ouvre, ben Madeleine, elle est toujours là. Donc Madeleine héritera. Tandis que si vous avez pris soin de maître avec votre notaire préféré, « J'institue légataire Madeleine. » Mais si au jour de mon décès, je n'étais plus paxé avec Madeleine, eh bien ce testament serait caduque et à défaut, « J'institue pour légataire universel mon frère, ma soeur, ma mère ou un autre ami. » Ça fonctionne. Mais si vous ne prévoyez pas que cette vocation testamentaire cessera en cas de rupture de pax, eh bien Madeleine, elle a vocation à hériter de vos biens. Et s'il y a des enfants ? Ah ben là, c'est autre chose. Les enfants, ils sont dits réservataires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les déshériter dans une certaine partie. Ben s'il y a des enfants, par exemple Madeleine, qu'elle est confrontée à deux enfants et qu'on a institué Madeleine légataire universel et qu'on ne se rappelait plus, eh ben Madeleine, elle aura un tiers de la succession et les enfants, un tiers chacun. Parce que quand on a deux enfants, on peut léguer un tiers à son partenaire paxé ou à son concubin. Mais attention, si on est concubin, on peut faire un testament. Mais dans ce cas-là, il y a une personne invisible ici, mais qui est très présente, c'est le fisc. Le fisc va prendre 60% de droits de succession sur ce qui est transmis aux concubins. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux se paxer et faire un testament. Après un abattement ridicule de 1 594 euros. Donc voyez, si vous léguer votre appartement qui vaut 100 000 euros, eh bien après une franchise de 1 500 euros, eh ben Madeleine, elle paiera 60 000 euros de droits de succession. C'est-à-dire qu'il faudra qu'elle vendre l'appartement. Un testament qui reste et si c'était paxé, le fisc prend pour son passable. Comment ? Un testament qui reste après des... Ah oui ? C'est-à-dire que le cas, c'est-à-dire... Oui, Madeleine serait considérée comme une personne étrangère. Elle ne serait plus paxée. 60%. Non ? Voilà. Tout le monde suit ? C'est un peu difficile, mais il faut... Alors, en revanche, les donations, l'a dit, sont irrévocables, et c'est pour ça que... Alors, contrairement à une idée répandue, si vous faisiez un sondage dans la rue, je suis sûre que 80% de nos concitoyens diraient, ben dès lors qu'on est marié en séparation de biens, on n'hérite pas de son conjoint. C'est une fausse idée qui nous vient, alors pas de ce code-là, mais du code Napoléon, son lointain en sède, en 1804. C'est-à-dire qu'en 1804, le conjoint, il n'héritait pas du tout, parce qu'il était considéré comme un parent pauvre. Donc, du coup, quand les gens se mariaient en communauté, ben le conjoint, il recueillait au décès quand même la moitié des biens, mais pas par succession, parce que c'était à lui, parce qu'il s'était marié en communauté, il avait droit à la moitié, mais il n'héritait pas de son conjoint. Donc, quand les époux étaient mariés en séparation de biens, l'époux, il gardait ses biens, s'il n'avait pas pu se constituer un patrimoine, il n'avait rien, et donc, comme il n'héritait pas, il n'avait pas, il n'avait rien. Donc, dans l'esprit des gens, ça s'est perpétué depuis 1804, séparation de biens fait qu'on n'hérite pas, mais c'est une bêtise. Les gens sont mariés en séparation de biens, ils héritent autant de leurs conjoints que s'ils n'avaient pas fait de contrat. Le contrat de mariage de séparation de biens, ça sert pour préserver les dettes quand l'un veut se mettre à son compte ou pour bien isoler les patrimoines, mais on hérite de son conjoint même si on a fait une séparation de biens. Ça, on le verra après. Alors, on continue parce que c'est un peu, il ne faut pas que je vous noie. Comment, madame ? Mais bien sûr, mais c'est ce qu'on même conseille. Et alors, je vais vous dire autre chose. C'est un peu subtil, mais je ne veux pas vous noyer. Souvent, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ben voilà, l'essentiel de mon patrimoine et c'est déjà beaucoup, c'est la résidence principale, c'est notre appartement que j'ai acheté avec mon partenaire Paxé. » Et, on a des enfants, souvent d'ailleurs d'unions différentes. C'est classique. Monsieur, il a deux enfants d'une précédente union dont il est divorcé et madame, elle a un enfant d'un précédent concubinage. Mais ils n'ont pas d'enfant commun, mais ça ne changerait rien. Et ils arrivent tous les deux contents en me disant « Ben, sur Internet, on est super contents, on a fait un testament où on se lègue mutuellement le droit de rester à vie dans notre appartement en cas de décès. » Mais on est contents, on a bien compris, parce que comme ça, au décès des deux, chacun des enfants récupérera la part de son parent parce que le droit d'usufruit, ça s'éteint au décès. Eh bien, ça peut être totalement contesté en cas de Pax ou de concubinage par les enfants. C'est seulement le mariage qui permet de transmettre à son époux le droit de rester à vie dans les lieux. Là encore, contrairement à une idée répandue. Donc certes, vous pouvez faire un testament si vous êtes Paxé ou concubin, mais les enfants peuvent très bien dire « Ça empiète notre droit à réserve et on s'oppose au fait que le partenaire Paxé puisse rester dans les lieux. » C'est seulement un mariage qui permet d'éviter ça. Et ça, que les enfants soient communs ou d'union différente. Sachez-le. C'est pour ça qu'on vous dit quand même que le mariage est là quand même pour protéger le conjoint. Vous savez pourquoi il y a le mariage ? Ce n'est pas seulement une institution familiale pour l'ordre social, c'est parce que ça protège quand même un peu plus que le partenaire Paxé. Et surtout, l'une, avant les conséquences sociales de la rupture, l'une des conséquences importantes de la rupture, pas par décès, mais quand on se sépare, eh bien, le partenaire Paxé, il n'a strictement droit à rien en cas de séparation. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a une pension alimentaire si le partenaire a la résidence habituelle des enfants, mais cette pension alimentaire, elle est pour les enfants, elle n'est pas pour lui. tandis que quand il y a une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, eh bien, l'époux le plus avantagé peut être contraint de verser une prestation compensatoire à l'autre qui prend souvent la forme de sous d'un capital. Eh bien, ça, ce n'est pas possible pour le partenaire Paxé qui n'a aucune protection qu'à de séparation. Moi, l'autre fois, j'ai rencontré une cliente qui est venue me consulter. C'était une femme qui avait eu cinq enfants de son partenaire Paxé dont l'un était malheureusement handicapé. Elle a dû arrêter toute activité professionnelle pour se consacrer à ses enfants alors qu'elle avait un métier. Le Pax a été rompu. Elle n'a strictement droit à rien. Tandis qu'ils auraient été mariés, elle aurait pu demander au juge aux affaires familiales une prestation compensatoire pour combler cette disparité. Il faut en être conscient. Pas de réversion. Comment ? Pas de réversion. Alors, on va y venir aussi. En cas de décès, il n'y a aucune pension de réversion pour le partenaire Paxé alors que sous certaines conditions de ressources, par exemple, pour le secteur privé, le conjoint bénéficie de la pension de réversion. Et s'il y a eu plusieurs mariages, cette pension de réversion entre époux et ex-époux est répartie au prorata des années de mariage. Voilà. Ah oui, pardonnez-moi, parce que vous êtes très jeune. La pension de réversion, c'est quand il y a une retraite, une personne qui est à la retraite, elle perçoit une retraite. Eh bien, en cas de décès, 50% de sa retraite, sous certaines conditions de ressources, est transmise à son conjoint, divorcé ou non. c'est-à-dire qu'il a par exemple 800 000 euros de retraite, eh bien, son conjoint, sous certaines conditions, peut prétendre à une réversion de 500 euros par mois au titre de cette retraite. Et comme il a été conjoint, même s'il est divorcé, il y a droit. Et ça, on ne peut pas en priver son conjoint par testament. C'est un droit légal, ce n'est pas un droit de succession. On ne peut pas déshériter son conjoint divorcé. Oui, non, non. Divorcé, alors c'est sous condition de ressources aussi. Et attention, s'il y a l'un des ex-conjoints qui a pas mal de ressources et que l'autre est vulnérable, on ne retire pas à l'un, c'est-à-dire que celui qui a des ressources ne se verra pas octroyer la pension de réversion, mais on la donnera à l'autre. C'est sous condition de ressources, mais on ne diminue pas l'un sans donner à l'autre. C'est-à-dire que la pension de réversion, elle est de tel montant et elle est répartie entre les ex-conjoints ou pro-rata, mais s'il y en a un qui dépasse les seuils d'allocation, eh bien, ça sera donné à l'autre. D'accord ? Il n'y a que les complémentaires qui sont sans condition de ressources, normalement. Le même type de conjoint habite les projets ? Ah, ça, je ne sais pas, il faut regarder. Normalement, oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de son tout bénéfice pour les... Oui, et en plus de ça, c'est très juste que vous... Enfin, c'est assez juste. Et puis, alors, sachez que la question n'est pas anodine, parce qu'il y a eu d'ailleurs une question prioritaire de constitutionnalité qui a été posée, vous savez, au Conseil constitutionnel pour savoir s'il n'y avait pas une rupture des citoyens d'égalité. Le Conseil constitutionnel a dit non. C'est deux situations différentes. Il n'est pas... Il n'est pas anormal, entre guillemets, juridiquement, que la pension de réversion ne soit pas allée, oui, au partenaire paxé. Mais, et puis, alors, je vais vous dire, c'est vrai qu'avec... Il ne vous a pas échappé qu'on est quand même... Que les caisses sont quand même pas florissantes. Donc, à mon avis, on ne va pas donner le bénéfice de la pension de réversion au partenaire paxé. Déjà que, malheureusement, on n'est peut-être pas sûr de l'avoir pour les époux mariés. Enfin, ça, c'est d'autres considérations. Mais c'est vrai que le pax, vous savez, il faut vraiment considérer ça comme une antichambre du mariage parce que ça donne très peu de protection en cas de divorce. Vous avez vu, le plus vulnérable n'a pas le droit à de prestation compensatoire. Et en cas de décès, on n'hérite pas d'office. Les gens ne le savent pas, en plus. Donc, il faut faire un testament. Et puis, on ne bénéficie pas de la pension de réversion. Alors, ne parlons pas des concubins qui ne bénéficient strictement d'aucun droit. Et si on fait un testament, l'État prendra au passage 60% de droit. Donc, c'est complètement exclu. Pour l'ISF, pour l'ISF ? Et il a tout à fait raison, monsieur, on a un connaisseur. Eh bien, quand vous êtes marié ou paxé, vous devez faire une déclaration d'impôt sur le revenu commune pour lesquelles les époux ou les partenaires sont d'ailleurs solidaires. Ça veut dire que les impôts peuvent demander le paiement à l'un ou à l'autre. Quand vous êtes concubin, vous faites deux déclarations d'impôt séparées, sauf en matière d'ISF, où dès lors qu'on est concubin, normalement, on doit déclarer son patrimoine ensemble au regard de l'ISF. Alors, les concubins doivent être pauvres parce qu'il n'y a que 800 couples en France qui déclarent l'ISF. 800 ? Oui, c'est les statistiques. Tout le monde n'est pas à l'ISF. Non, mais bien sûr. Mais il n'y a peut-être plus. Donc, voilà. Non, mais effectivement, c'est le seul impôt où... Normalement, des concubins doivent déclarer leur... Voilà. Écoutez, on a un petit peu galopé, mais je vois qu'on a... En tout cas, vous êtes restés saufs. Je sais bien. Puis, n'hésitez pas à poser des questions parce que c'est vrai que c'est des régimes qui ne sont pas très simples alors que ça régit nos vies quotidiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...